Bonjour, je suis Mathieu Béchut, je travaille dans l'entreprise Kuhn. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter le Lexis 3000, ici présent. Le Lexis, c'est une capacité de cuve de 3000 litres et des rampes allant de 18 à 28 m. Le pulvérisateur traîné Lexis est caractérisé par sa compacité, avec une distance entre l'anneau et l'essieu de 4 m seulement et une hauteur de 3,10 m au transport. La compacité de la machine va être importante pour négocier les virages en bout de parcelle. Des virages serrés, des entrées dans des parcelles un petit peu exiguës vont être nettement plus faciles à gérer avec une machine qui va être d'autant plus courte. Tout comme le Maîtris et l'Océanis, le Lexis saura s'adapter à toutes vos conditions. Un réglage de timon ainsi que le réglage de la voie de l'essieu qui permettra de s'adapter à tout type de culture. D'une capacité nominale de 3000 litres, la cuve du Lexis est d'une capacité réelle de 3180 litres. La cuve de rinçage d'une capacité de 320 litres se situe sur l'essieu. Avec un centre de gravité dans l'axe de la machine, la stabilité au transport de l'appareil en est alors assurée. La cuve de rinçage du pulvérisateur peut se remplir depuis l'arrière directement ou encore depuis le poste de mise en œuvre au poste de remplissage par ce connecteur. La purge de la cuve principale s'effectuera depuis l'extérieur du pulvérisateur sans risquer des projections de produits en fin de travail. Si on tire, on ouvre. Si on pousse, on ferme. La jauge du Lexis se situe à l'avant de l'appareil. Elle pourrait être visible depuis la cabine du tracteur mais aussi depuis le poste de mise en œuvre au moment du remplissage du pulvérisateur. La jauge de la cuve de rinçage permettra de connaître son niveau mais encore de pouvoir séquencer le rinçage pour effectuer un rinçage parfait du pulvérisateur. Avec une capacité d'une vingtaine de litres, la cuve lave-main du Lexis est placée juste au-dessus de la mise en œuvre. Situés de chaque côté du pulvérisateur Lexis, tous les éléments sont mis à disposition pour favoriser une utilisation ergonomique de l'appareil. Par exemple, les coffres situés en partie haute permettront d'y stocker les équipements de protection individuelle pour s'équiper facilement avant d'opérer à proximité de l'appareil. La mise en œuvre du pulvérisateur Lexis est très simple. Avec seulement deux vannes, vous allez pouvoir effectuer toutes les opérations nécessaires. La première vanne, la vanne d'aspiration, permettra de sélectionner où vous souhaitez aspirer l'eau ou le produit. Cette vanne de sélection d'aspiration se situera donc avant la pompe. La deuxième vanne, la vanne de refoulement ou de distribution, permettra elle de choisir là où vous souhaitez envoyer le produit, donc après la pompe sur le circuit. En option, la mise en œuvre d'Ilus 7 Plus permettra d'équiper le pulvérisateur afin de pouvoir automatiser les opérations de remplissage avec un arrêt automatique. A l'aide de la jauge électronique, le rinçage pourra s'effectuer depuis la cabine pour l'intégralité du pulvérisateur ou encore uniquement la rampe entre deux parcelles. Le Lexis intègre le même incorporateur que ses grands frères Maîtris et Oceanis. situé sur un parallélogramme, il pourra très simplement permettre d'incorporer tout type de produit, granules, poudres ou liquides, sans risquer de monter en partie haute du pulvérisateur avec les produits phytosanitaires. Une des caractéristiques importantes de l'incorporateur du Lexis va être sa forme, son design en entonnoir. Naturellement, le produit va tomber dans la partie basse, va tomber dans le système Venturi, placé juste en dessous. Le système Venturi permettra de pousser directement le produit en cuve plutôt que de l'aspirer. L'incorporation des produits va s'effectuer au pied pour éviter à tout moment de respirer des produits phytosanitaires. Le rinçage des bidons pourra s'effectuer avec le système rince-bidons à l'intérieur de l'incorporateur mais encore avec la lance pour les bidons avec les formes les plus particulières. Les opérations de rinçage de l'incorporateur vont s'effectuer sans risque de projection. Une fois fermée et étanche, l'incorporateur pourra être rincé via un système de gyrolaveur en connectant la lance au-dessus. La pompe du Lexis est placée à l'avant sur le timon. D'une capacité de 170 ou 280 litres, elle sera parfaitement s'adapter à tous les besoins que vous pouvez avoir pour vos cultures. Le Lexis bénéficie de 4 niveaux de filtration. Le premier au remplissage, le second à l'aspiration, un troisième sous pression avant le débitmètre et un quatrième juste avant la pulvérisation, avant la buse avec un filtre bol par tronçon. A l'avant de l'appareil, on retrouvera le manomètre pour le contrôle de la pression de pulvérisation mais aussi la position de l'avant de régulation qui nous permettra de connaître le niveau d'agitation dans la cuve. Le Lexis, tout comme le maîtrise et l'Océanis, est équipé d'une suspension de parallélogramme. Suspension de parallélogramme qui est active à la fois au travail dans la parcelle mais aussi sur la route. Les rampes du pulvérisateur Lexis sont maintenues soit par une suspension de type trapézia ou de type équilibra. La suspension équilibra, donc une suspension de type pendulobielette avec antifouettement, permettra d'équiper les rampes MEA2 et RHPA de 18 jusqu'à 28 mètres. Le mouvement pendulaire permettra une excellente suspension radiale de la rampe accompagnée des deux biellettes pour avoir un très bon mouvement latéral. Ce mouvement latéral va être notamment apprécié lorsque la rampe est haute pour une pulvérisation par exemple sur du colza. Pour éviter tout phénomène de rebondissement et d'instabilité, on retrouvera sur la rampe de chaque côté un amortisseur pour stabiliser l'ensemble. La suspension équilibra intègre de série deux ressorts en partie basse. Ceux-ci vont permettre à la rampe de rester parallèle à l'essieu du pulvérisateur, donc au final d'avoir un excellent suivi de sol. Bien entendu, pour les parcelles plus accidentées, un correcteur de dévers hydraulique est fourni sur la rampe. Enfin, la suspension équilibra intègre une protection antifouettement à gauche et à droite, complètement indépendant, qui viendra protéger la rampe pendant les phases d'accélération, de virage, mais aussi lors des freinages violents. Un antifouettement indépendant à gauche et à droite s'égage de fiabilité et de longévité sur la rampe pour votre appareil. Les rampes du Lexis sont en aluminium. Que ce soit la MTA2, la MEA2 ou la RHPA, l'aluminium est synonyme de légèreté et d'absence de corrosion ou de rouille sur la machine. Pour vous, c'est également synonyme de longévité pour le pulvérisateur Lexis. 30 ans après le lancement de la première rampe en aluminium, ce sont aujourd'hui près de 10 000 rampes qui sont en service sur nos pulvérisateurs. Le long de la rampe, on retrouvera tous les équipements qui permettent une parfaite précision d'application. Afin de ne pas boucher des buses, on retrouvera la filtration par petits bols pour chaque tronçon. On retrouvera également un verrouillage par compas au niveau de l'articulation, ce qui permet d'avoir une rampe qui est parfaitement rigide pendant la pulvérisation. La canalisation en inox avec les quadrigets qui permettent une longue durée de vie, même au fil des années. Et en bout de rampe, pour protéger la structure de la rampe, une sécurité qui va pouvoir pivoter dans les trois dimensions lorsqu'on le rencontre, un obstacle. La régulation du pulvérisateur Lexis peut être de deux types. Soit une régulation isobus qui va être directement connectée sur le terminal du tracteur ou encore sur un terminal CCI 200. Soit une régulation de type buscan avec un boîtier qui va être propre à la machine. Après avoir simplement inscrit la dose que l'on souhaitait pulvériser à l'hectare ainsi que la buse utilisée sur l'appareil, on retrouvera et de manière lisible sur l'écran la dose réelle d'application, la pression ainsi que la vitesse d'avancement. En partie droite, on retrouvera une partie qui permet de moduler la dose et toute la zone du bas qui permettra de piloter les différentes options comme le GPS Section Control. En partie basse, on retrouvera la coupure séquentielle des tronçons qui permettra donc d'ouvrir la pulvérisation ou de la fermer ainsi que de fermer les tronçons en partant du côté droit vers le côté gauche ou à l'inverse en partant du côté gauche vers le côté droit. Nous sommes persuadés que le pulvérisateur traîné Lexis remplira toutes les fonctions et en toute simplicité pour les chantiers de pulvérisation sur votre exploitation. Pour plus d'informations sur le Lexis, vous pourrez consulter le site www.kune.com ou encore vous rapprocher de notre partenaire le plus proche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada